Alors nous avons fait la dernière fois la bataille de York qu'on a dû recommencer à deux reprises suite à un crash, nous étions en l'an 865 et la prochaine se passe en l'an 895 la bataille de Hongfoglalas, repoussée à l'ouest vers l'Europe par deux tribus rivales, les hongrois ont atteint la riche pleine de panneaux, ils y trouveront bientôt des pâturages pour leurs chevaux et bientôt une nouvelle terre pour un élevé d'état hongrois, dans ce scénario vous incarnerez les hongrois. Dans toute l'Europe sonnent des cloches, tandis que des cris et odeurs de bois brûlés flottent dans l'air, tout le monde craint les vikings et leur terrifiant dracar, mais les gens à l'intérieur des terres font face à un autre fléau, des cavaliers maguiards assaillent le continent européen, détruisant, pillant et tuant tout sur leur passage, ces païens nomades viennent de l'est, où ils furent chassés de leur terre natale, par leur voisin belgique, Les voilà désormais en Europe, et leur raie d'éclairs terrifie les habitants. Les dirigeants d'Europe sont impuissants face à ces rapides pillards à cheval. Mais le pillage, bien que fructueux, ne peut être une solution à long terme pour les maguiards. Ils sont prêts à s'installer. Des éclaireurs ont trouvé un bon emplacement au sud. De vastes prairies similaires aux steppes des terres natales maguiards, situées dans le bassin des Carpathes. Seuls les francs de l'est, les moraviens et les bulgares se dressent sur leur chemin. Si les maguiards arrivent à les vaincre, ils auront de nouveau une terre où s'établir. Ok, on est parti pour cette bataille. Donc en gros, on va être les maguiards sur les précurseurs de la création de l'état de Hongaise. Qui se sont, je crois, convertis au Xe siècle au christianisme. Ce qui n'a pas dû être évident pour des païens de s'installer et tout ça. C'est très compliqué avec certains voisins belliqueux, comme je pense notamment au Saint-Empire Romain Germanique, ce genre de choses. Les romains au sud, avec la Bulgarie, ce genre de choses. Ça ne devait pas être facile que les jours. Et surtout, je pense aussi par rapport au fait que des grands conquérants, entre guillemets, cavaliers, nomades et autres, qui passent de guerriers à fermiers, établir des terres et tout ça, ça n'a pas dû être facile non plus pour ces personnes. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, vous me direz du jour au lendemain que je passe de guerriers à fermiers ou d'un métier à un autre que je ne connais pas du tout. Ça me ferait un peu tout drôle. Ok donc, nous devons battre deux droits de faction principale, la Bulgarie, la Grande Moravie ou la Francie orientale. Si on perd un fort, si on conçoit un fort, on va occuper les avantages de la vie nomade. Pour progresser vers l'âge des châteaux, vous devrez vaincre les tribus avares, amener des moutons dans un camp pour produire de la nourriture lorsque vous êtes nomade, raser les bâtiments pour produire des ressources supplémentaires lorsque vous êtes nomade, détruisez les formes pour capturer les virux lorsque vous êtes nomade. Alors, les Hongrois ont quitté leur stepnatal pour rejoindre des rèches pâturages des bassins des Carpathes en nord de l'est. Leur expansion repose sur les pièges et l'élevage. Si ils mettent un terme à ces pratiques, ils n'ont d'autres choix que d'un métier des Européens et de qu'on soit fort en habitation, châteaux et fermes pour survivre. Les avantages ont rejointées du 2006 nomade des Hongrois. Ces anciens nomades, ils sont trois fois puissants, mais ils sont des armées faibles et parpillées. Nous avons tout intérêt à des pieds et des trois d'un camp pour nous développer. Leur armée se compose d'archers de Calais, de Calais d'Éclairant et de Tarkans. Au nord-est, au nord, la Grande Moravie jaune domine la Bohème et l'été environnement depuis des siècles, mais elle est également minée par des conflits intérieurs et des rivalités internes avec ses voisins. Elle possède quelques châteaux, mais nous pouvons forcément les contourner. Les fantassins épais et les piquets moraviennes sont pâtés face à des cavaliers mobiles. La Francie orientale rouge à l'ouest est l'une des puissances principales de la région. Elle faisait autrefois partie de l'Empire carolingien, mais demeure tout aussi redoutable malgré cette séparation. Elle peut être une armée puissante derrière ses fortifications. Elle a des arbitrailliers, des tirières, des cavaliers lourds, des chaux et de zoniques et des mongonus dans ses rangs. Les bulgaires verts au sud n'ont rien contre l'angroi, ils sont en bon terre avec notre peuple. Néanmoins, ça ne signifie pas que nous devons laisser plus en pile. Ils possèdent de nombreuses bases fortifiées, mais leurs villages sont mal défendus. Ils forment des fantassins épais, des caliges et des caliges bulgars. Enfin, il semble que les byzantins ont envoyé une délégation dans la région afin de trouver des alliés dans le conflit qu'ils opposent aux bulgares. Leur proposition pourrait être intéressée à l'angroi. Les hongrois sont l'unité de population de 100 en nomades et 150 en sédentaires, étant à peu près de nomades, ils ont des restrictions. Ils peuvent passer à l'âge des châteaux lorsqu'ils sont battus les avars et l'âge impériel. Lorsqu'une autre des grandes factions a été battue, les hongrois obtiennent des ressources en pillant des vieux bâtiments ennuis, en parquant des animaux capturés dans leurs enclos. Ils capturent également les villageois lorsqu'ils détruisent un format adverse. Construisez votre forme au monde portail, vous perdez davantageux au mode de vie nomade et vous mettrez du temps à adopter les codes de la sédentarité. Il sera toutefois difficile de maintenir le mode nomade tout au long de la partie. L'ennemi ne restera pas des bras croisés pendant que vous pillez ces terres, forcez-les à se tenir sur le kiwi verser son économie pour l'affaiblir. Les bulgares sont une cible de soie pour vos pillages, n'hésitez pas à voir les hostilités à attaquer leurs terres. Et cependant ne pas détruisent l'ennemi à la fois. Salut Lobu, bienvenue à toi, bienvenue pour la bataille de Hong-Flalas. Alors là, on va faire ça déjà. On va partir en création avec notre arme, nos troupes. On a déjà une petite poignée de cavaliers ici, je pense qu'on va les regrouper. On va essayer d'en aller plus de bûcherons possibles déjà. Je reviens un petit peu à ma forge, je vais développer les améliorations pour les armures. Un peu, je te ferai avec toi, je suis un peu fatigué, mais j'ai envie de faire cette bataille. J'ai envie d'en découdre. On a discuté des choses, au moment, j'ai pas trop envie d'en parler, tu vois. Mais, il n'y a rien de grave, on va dire pour le moment. Si ça peut rassurer certaines personnes. Alors, on va avoir mis des moutons ici, plomber les moutons dans nos enclos, mais on se portera. Je pense que j'évite à l'attaquer la grande moravie pour être tranquille. Je vais essayer de recher le jaune tout de suite. L'orange, je pense qu'il est facile à battre. Alors, bon. On a 5 bûches qui sont ici. On a une bonne mine d'or dans les plates, dans les montagnes, on va y arriver. Hum hum. Ouais, j'ai entendu qu'il était assez dur au bout auparavant. J'ai au bout de regarder des vidéos, mais j'ai pas eu la fois, je te vois. Bon, là, on a plus de moutons de trouver pour l'instant. Alors, là, l'idée... Ah, je ne crois pas avoir les vaches. Euh, là, les points de distribution, je ne sais pas. Il me semble que si, hein. Ah, si, je ne les ai, je n'ai rien dit. Je vais juste attendre d'avoir des améliorations d'armure de mes cavaliers. Et comme ça, je pourrai y aller. J'ai formé un archer de cavalier supplémentaire. J'ai joué sur la mobilité au début. J'ai essayé de rester le plus longtemps possible mobile, comme ça. On va pouvoir essayer de surprendre nos adversaires et d'en faire très mal, surtout. Donc là, ça va me faire combien d'archers de cavalier ? Ça m'en fait 7. Ça me fait 7 cavaliers légers. Je vais aller taquer le forum jaune, ici. Donc là, on a nos quelques bûchons qui bossent. C'est bien. Ça me fait toujours du bon, en plus. Ils ont une carrière de pierre, ici. C'est très intéressant à s'en rappeler. Je rappelle également qu'on a aussi le bonus d'attaque de l'infanterie, de la cavalier, qui est de base. Et ça, c'est très bien. Voilà. Voilà, c'est bien. Attention. J'essaie de ramener ce mouton à la base. Ça s'en fera toujours un de plus. Plus on aura le mouton dans l'enclos, mieux, on se portera. En gros, quand on va raser ce forum, on va récupérer quelques gagements en plus. Les archers de cavaliers, en gros, sont très forts, je rappelle. Je vais sélectionner toutes mes étueries, et je vais faire un point d'assemblée, ici. Ah oui, c'est vrai que ma cavalier est toute moins chère aussi. Tiens, j'avais zappé ça. Cavalerie, ouais. Bon, 15%, c'est vraiment utile. Exceptionnellement, pour le scénario, on peut avoir des cavaliers légers avec des fléodales. Par contre, j'ai arrivé. Bon, là, pour le moment, c'est pas de priorité, ça. On a deux villageois en plus qui ont spawni. Je vais aller les envoyer, mais ils sont un peu plus tranquilles. Là, ils se ramènent des villages, ok. Ils doivent venir du nord, de ce que je comprends. Je peux faire un autre archer de cave. Je pense que ça sera pas déconnant. Si je me concentre sur la... Oh là là ! Oh là 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 ! Oh, 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 oh ! Heureusement que le château n'a pas tiré, hein. On va hitter dans une adversaire. Bon, c'est pas mal. Je vais juste taper ici. On va avoir trois khali, genre supplément et un archer de cave. Je vais flirer un peu au nord, ce qui nous attend. Bon, pour l'instant, on va raser le dernier forment ici. On va raser le dernier forment ici. On va raser le dernier forment ici. Si je viens de débarrasser d'un de mes adversaires, au moins là, ce serait cool. On va raser le dernier forment ici. Parfait, encore un. Alors, CTRL-Z, j'ai qu'un camp d'archers, ceci dit, je vais rajouter un là. Je vais rajouter de la cave supplémentaire, c'est jamais perdu. J'ai peur d'essayer de développer mes amis trop fortes et ça pourrait être très dangereux pour moi à terme. Et je pense qu'à mon avis, les avats ne sont pas comptés comme une faction détruite. J'ai encore de la bouffe là. Je pense qu'il y a un autre. Si, c'est très cool, c'est très cool. C'est trop cool. Alors, je vais y aller. C'est pas beau. C'est un peu de temps. C'est pas beau. En gros. Fais-toi dans andres. C'est pas beau. C'est pas beau. Bon les deux visages voilers on va les rameter à l'heure également. Ok, il y a encore un village, ok il faut aller le chercher celui-là, ok il y a du château, on va éviter. Ok, voilà encore un village qui tombe, je pense que ça va être la fin pour eux, logiquement. Encore un autre château là, ils ne s'abrennent pas, ils ont encore un truc. Ah bah il y a un fermi là. Ok. Oui j'ai trois moutons que je vais ramener ici. Ici, ou non ? Là. Ok, d'accord. Il doit encore avoir un camp que j'ai loupé. Ah, il y a une zone qui serait très tardée ici. Là j'ai une dizaine d'arches de caves, ça devrait être suffisant j'espère. Là, il y a une mine dehors. Il doit y avoir autre chose. Il y a des baies, ok. Je ne sais pas ce qui peut rester qui embête le monde. Ils ont encore des hommes d'hommes ici en masse. Ok, bah ça fait toujours ses sautes dans le monde. Je ne pense pas que ça concerne ce camp de bûcheron, mais j'ai quand même regardé. J'ai quand même rassé toutes les fermes, comme ça on est sûr qu'il ne restera rien. Et je vais continuer de spammer le carré des légers. Attends, j'ai plus fini tué. Je crois que j'en avais deux un de même. Allez, on va chercher, on va les trouver. Une autre caverne ici. Wow, il y a du pipi encore là-dessus. Ah ouais, ça cache des choses. Alors qu'est-ce que... Ah, il y a encore un forum là, ok. Bon. Je vais peut-être faire tomber la mort à vie à un moment. Ouais, les gars, si on peut éviter de passer là, ce serait cool. De toute façon, si on peut passer les âges rapidement, ce serait parfait. Ah là là. On a huit moutons, c'est plutôt cool. J'ai une vingtaine d'archers de cavalerie, ça devrait être pas mal. J'ai déjà une vingtaine d'archers de cavalerie, j'ai rajouté trop de plus. Là, je pense que c'est la fin d'un greno ravi tel qu'on a commis. Voilà, ça c'est bien. Ouais, ça va, il faut en garder. Ok, la gronde ravi est bien suivie. Quand on va se pointer chez les... Là, la prochaine suite, ça va être les avats. Et ça, on sera tranquille. Ils ont l'air d'avoir pas mal de ressources. Ouais, ils ont gardé d'ailleurs leur marché, je crois. Le problème, c'est que c'est proche de la France orientale. Là, justement, je suis un petit peu réticent. Bon, bah là, je vais faire ça. Ah, je ne peux pas avoir de ferme. Ok, bon. On va faire un dock. On va faire quelqu'un d'avoir de pêche. Vu qu'on a pas mal de bouts, on joue là-dessus, quoi. Allez, deux visageurs en moins. Ils les verront pas. C'est bon. 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 On est déjà à l'âge des châteaux, c'est une très bonne nouvelle. C'est bon. Je vais développer ça, ça et ça. J'ai tout de suite préparé mes améliorations de troupes. Ma cavalerie. Je vais faire la bague de pouces. Et je vais jouer aussi sur la vitesse. Ah bah, pas un mouton de plus. Je dis pas non. On va raser tous les bâtiments qu'on peut. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On a accès au chevalier de mémois non? J'ai développé un peu le développement des ressources là. On va continuer. J'ai déjà faire 5-6 chevaliers dès que possible comme ça on aura déjà une caméra un petit peu plus puissante. J'ai déjà fait 5-6 chevaliers. 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 Je pense que ce sont des moines. Alors moi j'ai un problème est-ce que je m'attaque à la France Oriente ou je m'attaque à la Bulgarie ? Je pense que ce sont des moines concernées. J'ai fait 4-6 chevaliers. On en a 5. Le sixième devrait plus tarder. Je vais rajouter 4. Est-ce que je peux faire une université ? Je ne peux pas faire une université. Je pense que je vais abandonner tout de suite mes modes de vie nomades. Après je parle de bénéfices de la bouffe tu me diras. Déjà on va essayer avec une petite armée qu'on a là. Je peux faire l'atelier de siège aussi. Je vais faire tout de suite. Et j'essaie de former quelques béliers pour m'occuper de la Francie orientale. J'espère que ça suffira. J'espère que ça suffira. J'espère pas 25-26. On va monter à 29 farchers de cave. Ok on va explorer juste un petit peu ce qu'il se passe de l'autre côté de la rive. Il va franchir le bout. Tu avais raison sur ce point. Ok. J'ai placé mon marché là tout de suite. Ouh, ils sont à l'âge impériale que ceux-là. Ouh là là, torseux. Et on va chercher un petit peu. Ok on a un nil. Il va y aller. On attaque. Ok. Ok il sort du totodnik. Il fallait s'y attendre. Il a dit chevalier ça va faire court. On va abandonner notre zinomade là, je pense qu'il est temps, il y en a pas mal de moutons là, ça va être cool. Si on veut rivaliser avec l'amour à vie, bonjour Sodane, bienvenue à toi, il s'agit de la bataille de Hongfoglalas, c'est une bataille qui a lieu en 895 après Jésus-Christ, en gros c'est l'invasion, enfin l'invasion, c'est l'arrivée des hongrois, enfin des magias, en panomies en Europe actuelle. En gros ça parle de leur ascération pour ce nouveau. Il faut peut-être reculer, ils ont beaucoup de troupes là. Nous on va aller stacker nos troupes aussi. Par contre c'est un peu dégueulasse, j'ai bâti un truc et bah allez on passe tout de suite à l'âge suivant. J'ai des poignées de chauvalier, j'ai des archers de cœur. Alors là je m'attendais à ce qu'elle soit longue celle-là, mais non j'ai pas l'impression. Après ceci dit... Euh... ouais attends... Ok, il y a du people qui arrive, attention là. Il y a du chauvalier teutonique, les moutons que j'allais repousser vers le forêt. J'ai joué, je peux envoyer les chevaliers chargés là-dedans. Oui bah oui, tu as raison, on va convertir les quelques... Si on peut les convertir, c'est qu'à aller, ce serait cool. Ok, bien joué. On va essayer de repousser ceux-là. On va essayer de faire un château défensif... Alors... Et il nous en envoie, ok. Il nous envoie des chaînes mesdames et messieurs. On est à la chapéenne, excellent congresse. On a plus de tir, mais il va nous falloir de la bouffe là. J'ai tout de suite passer au bel lit de siège pour celle-là. Pour le coup. Je vais racheter 500 de bouffe, c'est juste pour avoir des cavaliers quoi. Pourtant, je rappelle qu'on a déjà des améliorations d'attaque de meilleurs gratos. C'est plus simple. Oh la vache, ils sont ultra agressifs. Et tu pourras, c'est plus simple. On peut voir, on a tout à l'immalaise. On peut voir, on peut voir, on peut voir des micheliers. Et je sais qu'il n'y a plus de chaste d'attaque d'attaque. Ok. Moi, j'ai très bien une charde qu'on a déjà vu Je sais qu'il y a maintenant un château de joueur. Allez-vous, vous avez un château... Ok. Ça, c'est fait ici. Ça, c'est fait ici. mon université, je vais développer balistique, chimie, au début il va falloir rester défensif ouais c'est vrai Loubout t'as raison, le château vient de faire gagner un peu de temps, les maisons je les foute là, ils vont pas me lâcher est-ce que j'ai accès au paladar avec les hongrois, il me semble que oui ouais j'ai accès au paladar là j'ai un problème c'est que les les chevaliers hongrois là, enfin les cavaliers hongrois vont être plus forts ok on arrive à les calmer mais ça va être compliqué, j'ai commencé à me mettre en route j'ai arrêté j'ai déroupé l'atmoscréptique par contre les archers qui a voulu reculer bon j'ai envoyé c'est cavalier chargé ok on continue notre progression 27, il me faudrait 3 de plus, faudrait que je développe aussi les archers de cavalier lourde tiens j'aurais dû reculer, évidemment perd un, parce qu'il fera fait le coup et là il faut que je lance mon trade avec le marché des vidéos bah si je suis en train de chercher le bout de marché justement je peux en faire que 3 déjà bon les hongrois vont pas servir à grand chose ils font pas d'armes de siège en face je vais développer la brouette, ça sera toujours utile ils vont nous attaquer par le sud maintenant après là je pense que nos défenses peuvent tenir s'il faut je vais faire tout de suite la tour de garde comme ça, ça sera fait ils ont déjà des paladins, là ça sent moins, ça sent moins bon ils ont des paladins ils font mieux le grattin ils font mieux le grattin on voit bon on voit est-ce qu'on aura assez de bouffe ça a moins de combien la charrette 34, ouais ça se prend Il est chargé là Oulala bah où il est pas là Je vais faire des techniques part, ce sera toujours celui du prix pour nos archis de cave Je vais en rajouter 2 de plus, ça va en faire une trentaine Il faudrait que j'arrive à faire ça, l'arc au cours des 1 point de portée, 1 point d'atteinte pour nos archis de cave Ce serait vraiment une must-have Ok nous est devant la main de la france orientale Le château, pas de suite Ok Oui, ça c'est bien joué ça Oui je suis en train d'essayer de rechercher le boulard composé justement Mais ça va me demander beaucoup de ressources Là on est plus dehors Les moraviens, il y en avait ici les moraviens D'un côté c'est bien Je vais devoir reculer Je vais devoir reculer Tiens je vais leur donner mes archis de suivre au streb Je vais développer ça L'arc composite, il faut que je garde des sous Par contre j'ai plus beaucoup d'or Bon au moins on arrive à stabiliser la moravi ici Je vais aller péter leur marcher avec mes béliers Encore une poni de cave à diriger Ouais loup après j'ai plus de mineur tu sais Là je suis déjà en train de rebâtir un camp Et là on a le premier treb qui va taper le château ici Et je vais tout de suite me mettre en position ici avec mes archis de cave S'il y a une attaque Donc l'arc composite faut que je me rappelle 600 de bois, 400 d'or Il n'y avait pas des buissons à un moment J'ai l'air qu'il y avait des buissons en moravi Ah ils sont en train de les chercher Ok, il y en a une trentaine d'archers de cave Bienvenue de nouveau Attention il y a un treb ici Plus Radio J'ai le temps J'ai pas vu J'ai pas vu J'ai l'air qu'ils sont J'ai eu J'ai pas vu J'ai vu J'ai pas vu J'ai pas vu C'est là. On a vite versé et on a les succes sur le trébusier. On va racher vite le boss. La tir j'ai commencé à la revendre. Je vais tout de suite développer l'arc recoupement, on sera tranquille. Les chariètes de commerce, je vais tout de suite les augmenter. Je vais me remettre avec le belly. Je vais juste 3 essais de tour et je m'envie. Oh la la. Faites tour du paladin dans le mousse ici tranquille. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi t'es là non ? Y va. Y va bien. Y va. Y va bien, Y va bien. Y est pareil. après c'est les teutoniques les teutoniques dans le jeu sont très forts le délit vous allez là bas je pense qu'on est plutôt en bonne position la france orientale va prendre un vrai coup ah bah tiens le deuxième trébuchet de renfort est là attention les mecs on va péter ses tours il faut passer ceci dit d'un autre côté grâce à ça on est plus attaqué on va se faire un peu pire ici donc là avec l'arc composite j'ai quoi ? je vais avoir 7 de portée ouais encore un peu de bouffe et j'ai quand même faire les archers de caveaux et là je vous dis ça commence à picoter à la fin je peux même avoir toutes les améliorations ça c'est très bien c'est très très bien ok ils ont encore des bâtiments là-haut on va essayer de faire tourner cette porte fortissière j'ai le goût je crois que t'es gentil en ayant dit double rempart moi je dirais très très peu rempart parfait j'ai commencé à traître des camps de tireurs depuis ma position j'ai renforcé l'armure des archers tout de suite comme ça ils seront plus tanky et après ce sera le brassard et on aura des archers de caveaux du feu de dieu on aura des cavaliers ah oui les charrettes de commerce je vais déjà en rajouter 5 ça va monter à 8 donc là ça commence à bien faire les belliques c'est un petit dégale ouais très bon jeu les autres lignes je suis d'accord je vais juste rentrer vite fait là je vais juste rentrer vite fait là j'ai juste envie des archers des cavaliers j'ai exploré un peu s'il n'y a pas des choses oh il y a un autre foufou ici ok allez tout ce foufou et ça va monter le bouleur t'inquié ok ok le recul du cavalier les trains vous allez pousser là je vais me poser un QE je vais mettre ma fournée ici je vais mettre ma fournée ici beaucoup Ah oui pour le faire un logrounding bien sûr je crois que c'est la fin pour eux regardez cette terre nous appartient désormais et l'Europe est prête à être pliée non je ne le troll pas au bout j'ai pas ce que ça va faire tu sais tu disais qu'elle était difficile au bout moi le seul truc qui m'a fait peur c'est au début je pensais d'avoir complètement massacré le jour mais il restait encore du village je veux juste voir un truc avec l'histoire de la bulgarie des byzantins ok donc il ya cette délégation ici ah ouais il y avait ça du bulgare ça aurait été un peu compliqué ouais bon on a réussi la mission les avares il n'y avait plus rien du tout il y avait encore un truc là d'accord alors on va passer à l'épilogue de cette mission historique cette bataille historique pardon les cavaliers magyarres annihilèrent l'armée franque et pulvérisèrent l'empire de grande moravie après des siècles d'errance dans les steppes ils purent enfin s'installer et créer leur propre royaume cependant beaucoup étaient réticents à l'idée de troquer leurs arcs contre une bêche les raides magyarres ne prirent fin que lorsque ôton le grand fondateur du saint empire romain les bâtis lors de la bataille de l'esprit après cette défaite les nomades magyarres adoptèrent un mode de vie européen se convertire au christianisme et devinrent paysans ils fondèrent le royaume de hongrie dont la célèbre armée allié cavaliers nomades et cavalerie lourdes pendant des siècles la hongrie se dressa comme frontière ferme de l'europe résistant aux envahisseurs de l'est qui n'étaient pas sans rappeler les premiers pillards magyarres s'étant aventurés en europe